Musique La blanchisserie est ouverte en 1989. C'est une blanchisserie qui vient d'être structurée avec un programme depuis 4 ans. Elle est conçue pour traiter 11 tonnes de linge par jour. Nous traitons en même temps 10 clients externes au sein du site. Des EHPAD plus des hôpitaux de petite taille. On a choisi la société Polymarque. Elle nous simplifiait la vie, notamment sur la distribution du linge. Mais en plus, avec leur système d'armoire de dotation, ça nous a permis de pouvoir recharger les distributeurs en moins de 5 minutes et un stockage de vêtements de 600 pièces dedans. C'est du linge qui est banalisé, mais qui n'appartient qu'au bloc. C'est-à-dire qu'ils sont complètement différents des autres services. C'est du linge que nous ne devons pas croiser dans l'établissement. On a posé une puce RFID dessus, plus un code-barre, afin de suivre sa traçabilité. Avant, les personnes avaient du linge personnalisé, avec 10 tenues en moyenne par personne. En sachant que sur le bloc, il y avait 150 personnes qui travaillaient. Ça faisait un nombre de tenues qui étaient immobilisées dans les vestiaires. On a préféré banaliser le linge. Ça a permis de diminuer les pertes, le coulage aussi, le vol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un agent prend une tenue dans le distributeur, il est forcé de ramener sa tenue. Sinon, il ne peut plus retirer d'autres vêtements à l'intérieur du bloc. Dans la partie technique, vous arrivez devant le distributeur, vous passez votre badge. Une fois que vous avez passé votre badge, vous sélectionnez la taille. Vous avez le choix de la taille en fonction de la personne. Une fois que vous avez validé la taille, le vêtement est distribué automatiquement. Une fois que vous avez votre vêtement, vous allez travailler au bloc. En ressortant du bloc, vous êtes forcé de rendre votre vêtement, votre badge. C'est-à-dire qu'il y a la lecture de la puce qui vous donne le droit de recommencer à retirer un vêtement au niveau du bloc. Le gain qu'on a, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une personne qui vient, elle va trouver sa taille, forcément, dans le distributeur. Si le distributeur est vide, vous avez des alertes directement au sein de la blanchisserie qui nous arrivent pour nous dire que le distributeur est vide. Donc automatiquement, on recharge. Donc ça a permis de diminuer aussi la masse de linge. Aujourd'hui, ça tient dans une armoire. Avant, c'était dans 150 vestiaires. Ça fait une économie. En moyenne, on économise 40% du linge, d'achat de linge. Une fois que vous avez un agent de plateau qui va débarrasser, c'est-à-dire le récepteur de linge châle du bloc, qui va le mettre en sac, celui-ci sera expédié vers la blanchisserie. À travers, on a automatisé, c'est-à-dire le transport automatisé. L'armoire est véhiculée des blocs vers la blanchisserie par ce qu'on appelle, nous, les tortues. À l'arrivée du blanchisserie, le linge va être chargé sur une chaîne de convoyage lynchale, trié, lavé. Il va passer en secteur finition. On va lire après la traçabilité de ce vêtement en sortie de pliage, pour vérifier que les tailles soient bonnes, que la puce est lue. Et après, on va remettre dans l'armoire pour un retour vers les blocs. On envisage, à partir de l'année prochaine, de remettre des vestiaires au sein des internes, c'est-à-dire que là, on va essayer d'agrondir, notamment par sa simplicité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent en intérim, des gens des internes, des externes. Donc, ça va permettre de simplifier les choses. Un gagne-temps, notamment sur le marquage, vous avez des gens qui viennent sur des courtes durées, et ainsi de suite, ils iront directement se servir au distributeur avec un linge banalisé qui sera mis à leur disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !